Salut l'équipe, nous sommes ravis de nous retrouver ici à Levallois après nos péripéties du côté des Philippines. On s'est régalé d'un basket extraordinaire et c'était important pour nous de se retrouver. Pour débriefer tout ça, j'enlève le son de mon ordinateur, c'est mieux. Eh Juan, comment ça va mon grand ? Bon écoute, ça va très très bien mon gars. Petit retour de 4 jours aux Canaries chez mon pote Andrew Albicy que vous connaissez tous. Il m'a accueilli grand seigneur, il m'a fait visiter ce magnifique complexe de Grande Canaria et puis il m'a fait visiter un petit peu les bons restaurants bord de mer et tout. Je l'embrasse et merci pour ces 4 jours reposants. Du coup, je suis prêt plein fer pour cette saison qui s'annonce incroyable. Eh Juan, joie anniversaire ! Jésus anniversaire ! Tu as dans le dos le numéro d'Ortlovitski, bravo à toi ! 41 ans, putain ! Il ne les fait pas hein ! Non, pas du tout ! En face aujourd'hui, vous avez Nicolas Batum bien sûr, merci Nicolas être avec nous. Je sais que tu voulais débriefer tout ce qui s'est passé pendant cet été. Bien sûr, l'équipe de France, on se projettera aussi sur les Clippers. C'est ma première question, comment ça va Nico ? Pas de périple aux Philippines pour moi. Tu n'as vu que Jakarta toi ! On vous a attendu longtemps ! On n'a pas fait non, mais la dernière fois que je suis venu, c'était après Tokyo. Avec une médaille. Bon là, je suis venu les mains vides, donc je n'ai pas ramené de médaille, désolé les gars. On a demandé à... On vient de revenir aussi quand ça ne va pas. Tu nous as ramené deux Rolex et ça c'est cool ! C'est peut-être même qu'une médaille olympique ! On est ravis que tu sois là parce que d'habitude tu viens pour parler de choses positives, pleines de joie, le sourire et tout. Il y a longtemps que je suis venu pour du négatif, c'était Charlotte. C'est vrai, c'est vrai. Post-Covid. Post-Covid, la dernière fois c'était il y a déjà trois ans et puis tu t'étais bien tapé et puis tout se passait bien. Écoute, cet été a été plus difficile, on va prendre le temps d'en discuter. Je sais que tu as plein de choses à dire, ça fait deux semaines que tu n'as pas eu l'occasion d'en parler dans les médias. Merci déjà de passer dans notre studio pour en parler. On a beaucoup de questions à te poser. On sait que ça a déchaîné les passions cette histoire sur les réseaux sociaux. C'est normal, c'est bien. C'est pour ça que j'ai voulu le live. C'est bien d'échanger avec les gens par rapport à ça. C'est vrai qu'on voulait faire une émission pour YouTube, pas en live. Et c'est toi qui as demandé à faire un live sur Twitch pour pouvoir aussi prendre les questions des internautes, des viewers, pour pouvoir avoir une vraie interaction, pour qu'on soit sans filtre. Comme ça, ça évitera des commentaires. Oui, parce que tu sais, j'imagine que tu as regardé deux, trois trucs lorsque tu étais à Jakarta. On nous a un peu taxé d'être, comment dire ? Au chevet, pas au chevet. Je ne sais pas, bref, on était à la stole de la FED. Et que parfois, lorsqu'on n'était pas content, après on recevait des coups de téléphone de la FED, du plus haut niveau de la FED, donc Jean-Pierre Suta, pour nous taper sur les doigts. On peut le dire aujourd'hui, une nouvelle fois, ça n'a jamais été le cas. D'ailleurs, on va faire des suites first team by Jean-Pierre Suta. C'est un nouveau, il est aussi dans la mode. Bon, allez, vas-y, on se lance tout de suite. On parlera donc de l'équipe de France, ensuite des Clippers, on va se projeter sur cette saison. Et puis, on aura un moment où les viewers pourront poser toutes les questions. Je ferai la voix des viewers et vous pourrez, à un moment donné, donner vos avis et vos commentaires. Voilà pour tout, on enchaîne tout de suite avec un petit jingle et puis on parle de l'échec de cet été. Nous sommes le 20 septembre, c'était il y a deux ou trois semaines maintenant, les 72 heures de l'enfer, comme on les appelle, après ces deux matchs face au Canada et face à la Lettonie. Ça a été terrible pour nous tous, ceux qui regardent bien sûr les observateurs. On sait que tous les spectateurs français, les supporters français qui sont déplacés ont vécu l'enfer. Mais on sait aussi qu'au sein de l'équipe de France, ça a été une drôle d'épreuve à vivre. C'était comme ma onzième ou douzième campagne. Ça a été la plus dure, parce que je suis en équipe de France et je compte les Jeunes depuis 2004. Pour moi, le premier tour, c'était une formalité quasiment. Mais là, de ne pas passer un premier tour, c'est dur, mais ça peut être une bonne chose. C'est pour la suite, je pense, qu'à long terme, ça peut être une très bonne chose qui s'est passée cet été. Sur cet entame, on sait que le premier match face au Canada, c'était un premier rendez-vous important. Tu l'as dit, c'est important de le dire, c'est que dans le tirage au sort, le Canada était chapeau 3. Donc les équipes faibles, dites faibles, entre guillemets. Mais le Canada, c'est vrai que ces dernières années, on voyait une équipe bis, voire encore cédée si on veut, comme on aime bien appeler. Là, ils ont envoyé une armée qui était une équipe prétendante au titre, on l'a vu, mais qui était dans un chapeau 3. Donc déjà, sur le tirage au sort, pas vraiment de chance. Mais comment ce match-là, vous l'avez abordé ? On avait vu la prépa de cette équipe-là qui nous avait impressionnés, qui était clairement calquée sur les qualités de Team USA. Vous étiez prêt au combat qu'ils vous ont imposé ? On savait, c'est vrai qu'on a un groupe qui a une certaine expérience de vie ensemble quand même. Et on a été... Est-ce qu'on était prêt ? Non. Ça s'est vu quand même. Ça s'est vu que, au niveau basket, oui, que les systèmes, on nous connaissait. On s'est joué entre nous, mais on a vécu ce qu'on fait vivre à la base. Tu vois, par exemple, si tu remontes 4 ans auparavant, à la Coupe du Monde 2019, tous nos débuts de match, c'est ce qu'on faisait aux gens. C'est ce qu'on faisait, nous. Ce qu'on a fait contre l'Allemagne, ce qu'on avait fait contre l'Australie, ce qu'on avait fait contre la Lituanie dans les débuts de match en poule. On rentrait dans la taille des gens comme ça. Et en fait, là, je n'ai pas à dire que c'est la suffisance où on s'est vu trop beau ou trop haut, quoi que ce soit. Non. C'est ce que nous a fait l'Argentine en 2019, par exemple. Et on a un problème avec ça, c'est qu'on s'est fait rentrer dedans. Oui, on s'est fait rentrer dedans. L'arbitrage, pour moi, je n'ai rien contre ça, parce que l'équipe la plus physique, souvent, on va gagner à la fin dans un match comme ça. Il y a égalité quasiment à la mi-temps. Il y a 43-40, même on n'est pas largué. On n'est pas largué, mais je trouve que moi, c'était quand même un miracle d'être assez proche. Pourtant, défensivement, on est bien. On est bien, on a un plan. On arrive à contenir Chaises, que je crois qu'il a un 8 ou un 9 à la mi-temps seulement. Est-ce qu'on arrive à les contenir quand même sur demi-terrain ? Mais en attaque, on joue, mais on marque sur des exploits. Des vannes, mais on ne joue pas de la bonne façon quand même. Qu'est-ce qui s'est passé à la mi-temps ? Comment on t'explique ce troisième quart-temps, qui est franchement peut-être le pire troisième quart-temps qu'on ait jamais vécu, nous, avec l'équipe de France ? Je pense que, justement, là où nous, on a toujours été très forts, c'est qu'on a toujours usé les équipes physiquement. Et qu'à chaque fois, en deuxième mi-temps, c'est là qu'ils craquent. On s'est maintenés en mi-temps, et en troisième mi-temps, on les a craqués. En fait, là, ils nous ont pris à notre propre jeu. C'est qu'en deuxième mi-temps, c'est là où on a aussi à contenir Chaises sur demi-terrain. Je crois qu'il finit à 30. Je crois qu'il était à 5 ou 6 à la mi-temps. Mais si tu regardes bien, tous ces points qu'ils marquent, c'est en open court, transition. Et là, c'est impossible de le stopper. Et là, c'est très compliqué de mettre ta défense en place pour le stopper. Et là, donc, du coup, toi, tu ne marques plus. Tu prends un 12-14-15-0. Le public était tous derrière eux. Et puis, je sais qu'ils avaient une rage contre nous. Voilà, moi, j'ai parlé après avec un des assistants coach que j'ai eu à Charlotte pendant trois ans. Et il m'a dit, vous savez, 2016, on n'a pas oublié. Donc, ça aussi, c'est un truc qu'on n'a pas forcément connu avec cette génération-là. C'est qu'on a une cible. On a un respect, indirectement, d'autres équipes, en fait, où on est... Voilà, la France, c'est une équipe qui... La seule équipe au monde qui a fait trois médailles de suite, trois podiums de suite. C'est une équipe qui a fait sept podiums en dix ans. Il n'y a pas beaucoup d'équipes dans ce temps-là qui pouvaient se dire pareil, outre l'Espagne. Et nous, on est une génération où la plupart de ces sept médailles, il y en a beaucoup de mecs qui ont fait partie de ça. Et donc, le Canada, ils ont dit quoi ? Ben, vas-y, ces mecs-là, vous voulez aller en haut ? C'est eux qui vont faire tomber en premier, parce qu'on a un message à le faire envoyer. Et Chey était en 2016, quand on les bat aux Philippines, les coach aussi, et c'était leur message de début de match dans le vestiaire. Je le sais, ça, on me l'a dit. Et 2000 aussi, ils ont sorti le ciné 2000, apparemment, comme quand on avait humilié le Canada. Donc, tu vois, tout ça... Il fallait terminer Macan, alors ? J'ai dit, j'ai dit, mais Macan, il fallait terminer Macan. Mais en fait, tout ça, en fait, c'est des choses qu'on a... La plupart du coup, on n'a pas forcément vécu d'être chassés. Et ça nous a fait un peu déjouer. C'est peut-être une explication, il y en a tant d'autres, mais ça nous a fait déjouer. On n'était pas prêts, justement, à cet engagement. Parce que, justement, c'était toujours nous, les mecs, qui chassaient la chose. Mais là, non, on s'est fait rentrer dedans, clairement, quoi. Ce qui est surprenant dans ce match-là, c'est que c'est le premier match de la compétition. C'est qu'effectivement, on a cette sensation devant notre télé, c'est que, ouais, vous faites rentrer dedans, et on n'a pas l'habitude de vous voir bousculer comme ça. D'habitude, t'as raison, c'est cette équipe de France-là qui bouge. OK, il y a la mi-temps, il y a un troisième quart-temps, vous exposez. Et en fait, il reste trois, quatre minutes dans le troisième quart-temps. Et là, il y a un truc que je n'ai jamais vu, moi, avec l'équipe de France, c'est que j'ai l'impression que tout le monde baisse les bras. Et le score monte, monte, et en fait, on trouve à moins 30. Et à la fin du match, on est là, on se dit, OK, on a perdu, c'est relou. On a pris un écart terrible, on a baissé les bras, et le goal à verrage fait qu'on n'est quasiment plus maître de notre destin. Et là, j'ai l'impression que, même si après, il y a la Lettonie, et qu'on mène de 14 points à 8 minutes de la fin, et finalement, on est presque l'équipe qui avait le plus bougé les Lettons, sauf ceux qui les ont sortis, c'était les Allemands. Mais là, on baisse les bras au bout d'un peu plus d'une mi-temps, et on se met dans un danger, et on n'est plus maître de notre destin. Ça, il y a l'aspect basket, où je trouve qu'on n'a pas su répondre physiquement, mais aussi tactiquement à ce que proposait les Canadiens. Et puis, je te dis, au bout de 25 minutes, dans la tête, on a presque quitté cette Coupe du Monde, j'ai eu l'impression. Ouais, ouais, c'était un coup. On n'a jamais connu ça. Même moi, qui suis là depuis un moment, je n'ai jamais vraiment connu ça pour un match d'ouverture. On a ressorti 2013, où on perd l'Allemagne, justement, qui est une équipe de jeunes, et on perd d'entrée. Une prestation assez catastrophique, mais on est quand même sûrs à rebondir derrière. Mais là, c'était tellement dingue, qu'en fait, ça a été dur à décrire. Mais la beauté de la chose à l'époque, c'est que si on faisait 5-0 derrière, on passait quand même, quoi qu'il arrive. Et on sait que quand même, bon, on a pris une gifle, c'est chaud, j'avoue, mais on a quand même une expérience, un vécu ensemble qu'on peut quand même se relever. Et donc, bon, c'est ça, c'est le genre de défaite. Bon, allez, comme ce qu'on dit en NBA, tu flushes. Tu la mets derrière toi, il y a des matchs, ça ne sert à rien de revenir dessus. Tu as pris une grande claque dans la gueule. C'était chaud, de toute façon, tu les corrigés, quoi. Là, ce n'est pas la tactique qu'il fallait corriger à un moment donné. Même si tu es tactique, certes, à un moment donné, c'est... L'attitude, quoi. C'était l'attitude, c'était l'envie, quoi. Donc, il vient... OK, focus sur les Tony. De toute façon, on verra si on les recroise plus tard. On a quand même revu deux, trois choses par rapport au Canada. Mais après, on a enchaîné derrière sur les Tony. Mais c'est vrai que le Canada, ça a été... On a totalement déjoué. On n'a pas fait ce qu'on a en préparation, même si on parle des niveaux de préparation des équipes qu'on a jouées. Mais la façon dont on a joué, les équipes qu'on a, les systèmes qu'on a en place, le style de jeu qu'on avait en place, la défense qu'on avait en place, on a fait 20% de tout ça. Et on est partis dans une caricature de nous-mêmes. Et on est tombés dans le panneau, dans leur jeu. Et ça a été la pire chose. Gershon et moi, on est inexistants la première mi-temps quasiment tout le match. Alors que... En Révan, on essaie de mettre beaucoup de choses par Gershon et moi, de faire tout le mec qui court autour. J'étais imbougeable et Gershon n'avait pas le ballon en première mi-temps. Donc, on a été tous les deux clairement hors game. Alors, pourquoi j'ai mis zéro point ? C'est chose qu'on me reproche aussi. C'est genre, mais 10, 12, je ne pense pas que ça a changé grand-chose quand même. Tu veux que tu veux que ça ? Raconte-nous un petit peu comment tu l'as vécu, toi, avec ton expérience. C'est le match de prépa, c'est contre le Canada, les mecs de NBA, etc. Comment Nico Batum, capitaine de l'équipe de France, finit à zéro point ? Après, tu vois, en préparation, je tournais à peine 5 points par match. Tu faisais tellement d'autres trucs. Mais c'est ça le truc. Là, je faisais beaucoup de choses. Mais en attaque, je bouge beaucoup, je n'ai pas de système pour moi. Je n'en ai jamais eu, de façon à faire 6 ans, mais je n'en demande pas. Mais j'essaie vraiment de jouer autour ce collectif, ces coupes, gens sans ballon, mettre en place les choses, que là, en fait, ils nous ont mis tellement de pression qu'on a... Tous nos systèmes n'ont pas été mis en place et tous les mouvements, du coup, on ne pouvait plus faire de mouvements sans... Et là, du coup, là, le style co-joueur que je suis maintenant, dans un système de jeu comme ça, je suis clairement inutile. Et je ne suis pas bon dans ce système-là. Je ne suis pas fort. Ça, c'est clair. Je l'avoue, j'ai toujours dit, et je continue à dire, c'est que oui, dans un système comme ça, je ne suis pas bon. Et là, on a été collectivement mis dans une chose, c'est qu'individuellement, moi, là, ça a été compliqué pour moi de m'exprimer dans le rôle que je dois avoir parce que, oui, le rôle que j'ai au Clipper, c'est le même. C'est ce que je suis maintenant, depuis 3 ans. On ne me demande pas de prendre la balle et en équipe de France, pareil, en préparation, j'étais le plus gros temps de jeu. Je pense que j'ai fait une bonne prépa avec zéro système et en marquant 5 points par match parce que je fais beaucoup de choses autour aussi. Moi, je reste persuadé que quand Nico Batou met 10-12 points en équipe de France, c'est une équipe de France qui va bien. Quand Nico met 0 points, c'est une équipe de France qui ne va pas bien. Voilà, mais après, justement, je n'ai jamais été un joueur où depuis un moment, je ne suis plus un mec dans l'agression, la prise de balles et c'est une chose aussi que je savais faire avant mais peut-être parce que je suis peut-être un peu plus vieux maintenant ou le jeu que j'ai maintenant, je ne le fais plus. C'est une chose aussi qu'avec Nando, on savait faire avant. On savait quand il fallait switcher. Tu vois, moi, j'ai l'exemple parfait de l'Australie 3ème place. C'est qu'on fait un bon quart de finale contre les Américains en 2019. On est tous cata contre l'Argentine et première mi-temps, on est tous cata contre l'Australie mais avec Nando, on a réussi à switcher le truc. On arrivait à switcher sur 2-3 matchs, sur 2-3 séquences. On l'a fait après en 2020, en 2021, Jio, quand on sentait que ça allait mal, quand Evan et Rudy faisaient leur truc mais quand ça allait mal, on savait switcher et prendre les choses en main et faire 2-3 shows, 2-3 games, des mi-temps, même avec Tom Hurtel. Tom Hurtel, c'était ça. On est tous les 3, on savait switcher. que là, on n'a jamais vraiment réussi à le faire avec Nando. Ça pose une question de votre utilisation. Toi, de ce que je lis, si je lis entre les lignes, c'est que toi, tu es en train de nous dire que tu es joué poste 3 25 minutes comme on a pu voir à la Coupe du Monde en Espagne, saignant. En fait, je te vois d'ailleurs, dès que vous êtes éliminé, Vincent te fait jouer poste 4 derrière Gershon et tu es dans du high-low, dans du mouvement de ballon ce qu'on n'a jamais pu. Je te voyais des fois sur des aller mettre du mouvement, transférer la balle, tout ça. Et Nando, c'était un débat qu'on avait eu ici tous les deux. Moi, je disais Nando, meneur titulaire, ce qu'on va attendre sur lui, les pressions qu'il va prendre la Coupe du Monde et d'ailleurs, ça se voit contre le Canada. Nando, aujourd'hui, est un joueur extraordinaire et quand on lui met des mutanos qui lui mettent une pression tout terrain pour monter la balle, c'est dur de le retrouver ensuite sur la création qu'il sait faire et j'ai l'impression que ton utilisation à toi et celle de Nando, finalement, elle n'a pas non plus été anticipée par rapport aux problématiques que vous avez. Ou à votre déclin physique, même, on peut le dire, votre déclin physique de l'âge, c'est normal. J'ai été avec vous, comme d'habitude, c'est que, je vous l'ai dit avant l'émission, mais je trouve que notre préparation Nando et moi qui était très bonne et on a essayé de soigner, en fait, parce que pendant un an, on nous a dit l'année dernière, il y a eu tant de problèmes, il y a eu ça, il y a eu ça, parce que Nando et moi n'étaient pas là. Donc, on arrive, on est revenus. Est-ce que c'est vrai, finalement ? Je ne pense pas. Je n'ai pas l'impression, ben non, c'est une question rhétorique. Je ne pense pas. Moi, j'ai quand même l'impression que c'est un petit peu, parce que l'année dernière, à Berlin, ce qu'on a vu du fond de jeu de l'équipe de France, franchement, c'était terrible, les pertes de balles, les systèmes qui ne marchaient pas et tout, et on avait tous l'espoir secret que deux, pas un seul, un meneur de jeu et un poste 3-4 qui fluidifie le jeu, ça puisse suffire pour retrouver un fond blanc de collectif. Je ne dis pas qu'on joue comme l'Espagne ou comme la Serbie qui a été incroyable là-dessus, mais en tout cas, qu'on retrouve un fond blanc de fond de jeu. En fait, on n'a jamais retrouvé le fond de jeu qu'on espérait, qu'on a eu avant. On a essayé de mettre en place toute la prépa, de toute façon, Nando a essayé de mettre ça en place et moi aussi, j'ai essayé de... On me disait, il faut que tu tires plus. Non, je ne voulais pas tirer plus, je veux justement remettre ça en place, ce lien. Et par exemple, au bout du premier match, le deuxième match, j'ai demandé à Brian George, un assistant coach, de compter le nombre de fois qu'on change la balle de côté de terrain. C'est une chose qu'on faisait pas. J'ai dit, il faut qu'on compte ça. Il faut que là, les transversales, c'est boum. Combien de fois on fait bouger la défense de côté ? J'ai dit, c'est important qu'ils comprennent ça. Et plus les matchs ne pourraient pas augmenter, et après, les deux meilleurs matchs au niveau que vous voulez, qu'on des équipes, les adversaires qu'on joue si vous voulez, mais nos deux meilleurs matchs terminent dans le top 6 de la Coupe du Monde quand même. Donc c'est pas contre n'importe qui. Et contre eux, c'est les meilleurs matchs qu'on fait. Donc on avait compris. c'est un match référence pour moi. On avait compris la chose. On aurait dû être un match référence en tout cas. Mais c'était. Ça l'est, parce que autant le match en France, bon, mais là-bas, on le galvaude un peu cette victoire là-bas, parce qu'ils vous attendent, ils sont revanchards, ils vous foutent sur la gueule, et vous faites un bon match là-bas. Après là-bas, il y a un déclic, c'est qu'il y a la perte de Franck. C'est à ce point de vue-là qu'on redescend. J'ai l'impression que là, ça chamboule tout, les rotations, et on n'a jamais retrouvé finalement, alors oui, on ne va pas parler du match face à le premier match de prépa, mais derrière, il y avait quand même une rotation prédéfinie, il y avait une logique qu'on comprenait. L'opposition, on peut en reparler, mais le match pour moi, en Lituanie, comme il vous accueille là-bas, comme il vous rentre dans la gueule, les réponses que vous amenez avec des rotations prédéfinies, la perte de Franck, juste pour revenir vite fait au rôle de Nando, après j'enchaîne là-dessus, sur deux mois, je ne parle pas pour Nando, il parlera s'il veut, mais bon, on est un peu tous les deux dans le même bateau, parce qu'on est les plus vieux, c'est que le lendemain, la Lituanie, donc du coup, la Lituanie, je ne sais pas, un mauvais match, j'essaye vraiment de dans l'impact, j'essaye de jouer, j'essaye de courir derrière Bertans, normalement, c'était sur moi les mecs qui défendaient sur les meneurs. J'ai remarqué la préparation, je me tapais des... Absolument, c'est chaud des fois, mais bon, j'essaye de mettre ça en place, de créer un mouvement, de créer un engouement, et j'essaye de l'imiter, de le freiner, il a deux neufs à la mi-temps, j'essaye, après on a tous coulé, moi aussi d'ailleurs, mais le lendemain de la Lituanie, à l'entraînement, j'allais voir Vincent, et je suis à plus de 160 sélections quand même, et j'ai toujours starté, et là je vais le voir, j'ai fait, il est temps, c'est bon, c'est le moment là, ça y est, je lui dis, il est... Il a pas l'air d'être d'accord sur la photo qu'il y a derrière toi, parce que nous, en tout cas, on a tous été surpris, parce que le troisième match, bien sûr, il y a beaucoup d'absents, il n'y a plus de pivots, et donc on se pose toujours la question, mais pourquoi il n'y a pas Nico dans le sein, tu es peut-être un peu blessé, ou un truc comme ça ? j'ai été voir Vincent, là c'était fini, de toute façon, on s'est fermé, donc j'ai dit, il est temps, voilà, moi, post-3 starter, il est peut-être temps d'essayer autre chose. Donc aujourd'hui, il y a les JO dans un an, c'est ce qui surtout va nous intéresser, c'est qu'aujourd'hui, ton rôle en équipe de France, c'est d'être post-4 en sortie de banc ? Si, j'ai eu aux JO. Pourquoi t'irais pas ? Parce que tout le monde doit être en compétition maintenant, c'est fini les 12, pour moi, ça c'est un truc, ok, c'est fini, pour arrêter avec ça, moi, si, moi, ça, c'est moi qui parle, parce que j'ai été là-dedans, mais, on est dans un virage très dangereux, il y a eu une génération, Tipeee, moi, Nando, toi, ça s'est suivi, jusqu'à Evan, et là, on arrive dans un truc très dangereux, j'ai l'impression, et je pense qu'il faut tout remettre à plat, c'est ce qu'on a fait en 2009, voilà, la génération Tipeee, ils ont fait 2001-2009, où, quoi qu'on dise, ils ont fait que une medalha de bronze, c'est tout, beaucoup de frustrations et beaucoup d'échecs, ils ont fait zéro JO, une coupe du monde et une medalha de bronze, ils n'ont techniquement rien fait, avant que, ok, viens on remet tout à plat, c'est ce qu'il y a passé en 2009, et je pense qu'il faut le faire maintenant, avant d'attendre d'arriver une autre catastrophe l'année prochaine, il ne faut pas refaire 2003, il ne faut pas refaire 2016, c'est une catastrophe, donc là, voilà, il y a quatre leaders, Rudy, Evan, Nando, moi, ce qu'on a fait c'est très bien, mais même nous on doit être en compétition, pour moi, parce que, oui, les jeunes arrivent, mais ils sont où ? Ils ne viennent pas, ils refusent, ou si on les appelle, ça peut changer le dernier moment, donc tu vois, oui, je balance un peu là, je suis désolé, mais il faut qu'il y ait cette compétition, ça veut dire qu'il faut qu'on s'entraîne deux fois par jour par exemple, il faut repartir dans les tranchées, il faut remettre tout à plat, et tout à zéro, pour éviter justement une vraie catastrophe. Sortir du confort ? Ouais, pas du confort, mais de dire que tu as une place acquise, moi je serai au JO, je serai dans le 5, il faut qu'on fasse... Mais tu vois, on a reproché le truc des 12 à Vincent, mais ça, il l'avait fait auparavant, le truc des 12, et ce que je disais, c'est que j'ai dit, mais les 12, j'ai rarement vu les 12, qu'il avait dit, aller à la fin, c'est qu'entre temps, il y a toujours un qui prenait la place de l'autre, c'est arrivé, c'est arrivé en 2012, Diahouarelle a pris la place à Charles Kaoudi, par exemple, je crois que c'est Kevin qui a pris la place à Chepuiki, c'est déjà arrivé, alors qu'on est parti, on prend en 12, c'est déjà arrivé, mais l'année prochaine, si, alors on va me dire, oui, dis ça, je suis assuré, non, je ne suis pas assuré, je vous le dis ouvertement, parce que je le pense vraiment ça, ça fait qu'un jour que je suis en réflexion, moi, par rapport à ce qui s'est passé, donc j'ai réfléchi par rapport, moi, plus tard, 2024, j'arrête, donc ce n'est pas pour moi que je dis ça, l'équipe de France, dans un an, moi, c'est filmé, j'y vais parce que j'aime l'équipe de France, je dis ça, mais si dans un an, on me dit, Vincent me dit, en fait, lui, sur le moment même, c'est ce qu'il y a de mieux pour l'équipe de France, ok. Être là pour les bonnes raisons. Alors Nico, parce qu'il y a un truc, tu parlais de la fin de la génération, et de Rio en 2016, où c'était vraiment le barou d'honneur de toute la génération, c'était la récompense ultime pour toute une génération, ça s'est mal passé là-bas, parce que ce n'était plus une équipe compétitive, on est d'accord. Bien sûr que le public refuserait qu'il se passe la même chose avec Paris 2024, parce que la résonance est dix fois plus forte, et que le but, c'est de ramener une médaille, sachant qu'on a ramené des médailles ces dernières années, et quand on dit des médailles, c'est la médaille d'or. Je te prends la petite déclaration de Victor, qui a dit il y a quelques jours, eh bien qu'il serait avec l'équipe de France, et dont l'objectif principal, c'était la médaille d'or, je serais bien sûr présent aux Jeux Olympiques, il n'y aura pas d'autre but que l'or. J'ai regardé la Coupe du Monde et leur résultat est très décevant, je ne suis pas inquiet, je n'ai rien à dire, je n'ai pas dans l'équipe, et celle-ci est entre les mains des joueurs de top niveau. Voilà ce qu'a dit Victor. L'équipe est dans les mains du coach. L'équipe est dans les mains du coach. Bien sûr qu'on a tous envie de voir Victor avec l'équipe de France, il n'y a aucun doute sur le fait qu'il y soit, je serais complètement fou. Il y a eu plein de réactions, encore une fois, en disant il faut gagner ta place cette saison, on verra au moment voulu et tout, on met ça de côté, mais ça rejoint complètement ce que tu es en train de dire, c'est que vous avez besoin, peut-être vous les cadres, ou les joueurs au sens très très large, d'avoir un espèce de training camp pour voir qui est qui et qui mérite d'y aller. Tu vois là, je vois beaucoup de choses, je ne parle pas du grand public, chacun a son opinion, je suis d'accord avec ça, mais quand je vois beaucoup d'experts qui sortent leur science, enfin depuis 15 jours, je suis beaucoup, vous allez essayer de m'imprégner un peu de choses, c'est qu'il y a un an, il y a des articles, des émissions comme quoi les jeunes en France partaient trop tôt, ils étaient tous pourris et maintenant c'est les sauveurs, alors qu'ils n'ont pas forcément pourri grand chose, donc on fait quoi ? Tu vois, on fait quoi ? Je dis viens, on met tout le monde en compétition, viens, on joue tous ensemble, viens, on se rend tous dans la gueule et on voit sur le moment, on ne parle pas de maintenant, on parle dans 10, 11 mois, qui seront les 12 meilleurs pour former la meilleure équipe de France possible ? Et si ça se trouve, 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 qui sait ? Nantesan, même son Nando, qui sait ? On ne peut pas prévoir ça, mais Victor, après il y a des joueurs qui sont plus probables d'être dedans, Victor, il a 49,9% de chance de finir dedans, et j'espère aussi. Plus que de chance d'avoir des mecs, c'est en fait, c'est l'état d'esprit, c'est l'éluation, c'est la construction d'une équipe et c'est vrai que j'aime cette idée-là de faire un training camp où ça se fout sur la gueule dans le bon sens du terme, Kevin Serrafin nous racontait à l'époque où il voulait gagner son équipe, sa place en équipe de France, il a démonté tout le monde, il y avait une concurrence incroyable, il y avait Joachim Noura, il y avait Alitra Ouret, il y avait Boris, il y a Yann Maimi, et ça se mettait sur la poire, dans le bon sens du terme. Donc construire une équipe comme ça, pour une mission JO, je trouve que ça a plus de sens que de dire, ok j'en prends 12, les gars venez, c'est vous qui allez partir. Et puis on n'était pas surpris en arrivant, tu vois, là en plus, c'était bien ce qu'on a fait, mais on arrive à un moment là où il faut réfléchir, c'est très bien ce qu'on a fait, je ne remets pas en cause, cette équipe là, ça a marché, oui ça a marché ce qu'on a fait, mais maintenant, est-ce que ça va continuer à marcher ce qu'on a fait ? Je ne pense pas que ça va continuer à marcher, la façon dont on procédait. Et oui, en 2011, je me suis dit, on se rentrait tout dans la gueule, Tony Parker qui a été au top de sa forme, je peux dire qu'Antoine Duong avait un à-fou de ce qui était Tony Parker, il rentrait dedans quand même à l'entraînement. Alors je ne dis pas qu'on ne se rende pas dedans à l'entraînement non plus maintenant, mais il y avait une vraie concurrence de prendre ma place. Moi j'étais face à Mac, j'ai la balle, c'était non, c'est moi le meilleur, non, c'est moi le meilleur, non, c'est moi le meilleur, toi c'était ça. Donc c'était ça par contre, mais on se poussait vers le haut, il y avait Babak face à Flo, les big men entre eux, on appelait ça le clan des éléphants, je crois, toi, c'est un témoin de des trucs, toi, ils se rentraient dedans, toi, mais je pense qu'il faut retourner là-dedans, il faut retrouver cette combativité, et limite, faire moins de matchs du prépa, ce n'est pas les matchs du prépa qui te... Tu peux en faire 7, 8, non, faire 4, 5 max, et encore, pour moi c'est autre chose, ça c'est mon avis, ce n'est peut-être pas le vrai, ce n'est peut-être pas le bon, mais ouais, repartir dans les tranchées, dans les bases. Moi je veux te dire un truc, du coup, c'est qu'avec ce qui s'est passé l'année dernière, ce constat-là, j'ai la sensation qu'on aurait dû, quand je dis on, c'est la FED, c'est le coaching staff et tout, il aurait dû être fait lorsque ça allait bien, parce que bien sûr que c'est normal que la continuité prévale sur tout, quand tu fais 3 compétitions, il faut être fou pour dire on va tout péter et tout, bien sûr qu'il faut être cinglé pour dire ça, et quand on arrive à Berlin pour l'Eurobasket, c'était normal de continuer avec l'équipe des JO, en tout cas ceux qui étaient là. J'ai quand même la sensation que notre coaching staff, notre FED, n'est soit pas assez compétente, très dur à dire, soit n'a pas assez d'idées pour avoir anticipé les soucis qu'ils puissent y avoir cet été. Parce qu'en fait, le training camp avec les jeunes, le truc de se rentrer dans la gueule, en fait, on aurait dû le faire là, parce que les JO, tu ne les prépares pas trois semaines avant, les JO, tu ne les prépares pas. Là, on a attendu le dérapage le plus incroyable. Il faut qu'ils acceptent de venir. Tu ne crois pas qu'en disant aux jeunes, c'est un peu tard maintenant, mais les gars, vous avez une place. Si vous voulez aller aux JO, si vous voulez votre place, ça commence à l'été 2023. Ça n'a pas été fait. Je te pose la question. Est-ce que ça a été fait ? Demande à certains. Il y a des trucs que je ne peux pas répondre. Je te rejoins Thomas là-dessus, mais je pense que l'Euro de l'année dernière, nous, on l'a vu de près, c'est que c'est un trompe-loi terrible. C'est que l'année dernière, on s'est dit il n'y a pas un endo, il n'y a pas Nico, on fait finale d'un Euro. Ce qui, dans l'histoire de l'équipe de France, ce n'est pas rien, une finale d'un Euro. Mais le contenu n'était pas bon. Heureusement, on défendait fort, mais en attaque, on perdait des ballons. Beaucoup, beaucoup de ballons. Beaucoup, On n'était pas dans la maîtrise et on a surfé sur une vague de réussite. Mais il n'empêche qu'au sortir, c'est pour ça que j'aime ton idée, même quand ça allait bien, parce que faire une médaille d'argent, ce n'est pas rien, il ne faut pas... C'est positif. C'est positif, mais il nous a quand même manqué des choses pour la plus haute marche. Or, on s'est dit, si sans Nando et sans Nico on fait une médaille d'argent, l'année prochaine, au championnat du monde, ils vont revenir et on va se faire frisette. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. L'Euro de Jalena, il fallait voir quand même tous les manquements qu'il y a eu dans le jeu. Et en fait, on a été dans la continuité de l'Euro dernier. On a eu la sonnette d'alarme, mais on a eu ce qu'on aimait. Mais pour moi, dans le basket proposé, on est exactement dans la continuité de l'été dernier. Des pas de timing, de finir sur des pick and roll centraux parce qu'on ne sait pas quoi faire. Hop, je suis coupé là, Evan à droite parce qu'Evan, il était attendu. Je me retourne. Le mec, il n'est pas encore sorti à l'opposé. Viens, pick and roll. J'ajoute à ça, aucune alternance, pas de jeu intérieur. L'utilisation de mousse très compliquée. On est l'une des... Encore l'année dernière, à l'Euro, on survit parce que Thomas est exceptionnel sur pick and roll. Mais on est l'une des pires équipes en 2023 sur pick and roll. Là, il n'y avait pas Thomas. Et aujourd'hui, quand je vois les quarts de finale, il n'y a pas... Chaque équipe, il y a au moins deux, trois joueurs de haut niveau de pick and roll. J'ai eu des problèmes par rapport à Thomas Hurtel, moi, donc... Viens, on parle du fait des absents. Mule Tinov, il ne jouait pas mal à coiffre l'année dernière. Il était quand même avec les serbes. J'ai eu des problèmes. On ne me laisse pas trop. Il reste dans l'Ampiakos maintenant. Quand tu as eu ta sortie après pleine d'émotions, etc., tu as parlé des absents, on va regarder les absents de cette saison. Bien sûr qu'il y a la blessure de Franck Nikina qui change absolument tout, mais on s'est privé quand même de Thomas, d'Androu Albusi, de Théo, de Timothée, d'Amatembaï et de Vincent Poirier qui étaient là à l'Eurobasket. Est-ce que vraiment, c'est la liste des absents qui a fait que la compétition est complètement ratée ? Et je pense bien sûr à Thomas, quelles que soient les raisons de son absence. Pas que... Et toi, je n'ai pas mis forcément ça sur les absents quand j'ai fait ma sortie après. Quand j'ai sorti mon politique, par exemple, tout le monde a assumé que je parlais de Thomas alors que ce n'est pas vrai. Je parlais de Macron. Non, je n'ai pas parlé de Thomas en spécifique et ce n'était pas un message pour le grand public. Si tu vois ce que je veux dire. Ce n'est pas un message grand public. C'était un message plus interne que je voulais qu'il résonne. Qu'on t'a reproché en interne ? Oh oui. Bien sûr. Mais bon, c'est réglé. Est-ce qu'avec le recul, tu regrettes ça du coup de ta sortie ? OK. Non. Non, 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 parce que ce n'est pas pour moi. Quand une fois, moi, je pense que j'ai fait assez de choses en équipe de France, bien ou moins bien, mais pour juste aller au revoir, ciao, je peux m'en aller. Je n'en ai rien à faire. Je ne fais pas ça pour moi. Moi, je sais que je vais me faire taper sur le doigt quelque chose qui arrive, mais j'espère juste que ça va faire réagir et pour la suite, on a mis le basket français. 7 médailles en 11 ans et 7 podiums en 11 ans et je veux que ça continue. Ce n'est pas parce qu'on a un phénomène qui est là et qui arrive que ça garantit quoi que ce soit. C'est chaud, une médaille, les gars. Et ça, je le dis en début de compétition. J'ai dit, oui, on va être champion du monde, mais comme beaucoup d'autres, une médaille, c'est compliqué d'en avoir une. C'est très compliqué d'en avoir une. Et nous, on a foiré là, mais tout ce qu'on a fait auparavant, il ne faut pas non plus le jeter. Mais ce que je veux, c'est que, ce que je souhaite pour l'équipe de France, ce n'est pas pour moi, c'est que la génération qui arrive comprenne ça et que ça se suive derrière. Il ne faut pas qu'on retombe. On peut avoir débat, mais c'est comment on se travaille, comment on reste le plus haut. parce que depuis certaines années, on a un creux pour 3-4 compétitions qui sont bonnes derrière. Et c'est qu'il faut qu'il se passe maintenant. L'Euro, par exemple, c'est un peu. Et derrière, on enchaîne. On rebondit direct. Donc, c'est ce que j'espère ce qui va se passer. Est-ce qu'on va gagner les journées prochaines ? Je ne veux pas, surtout si les Avengers s'arrivent derrière. Ils sont énervés. Ils sont énervés. On parle après si tu veux. Oui, on va parler. Quel état d'esprit on arrive ? Quelle image on montre ? Et comment ça se suit derrière ? En fait, tu es en train de me parler d'un savoir-faire, d'une culture, de passer de génération en génération, de décennie en décennie. Et justement, moi, ce qui m'énerve, c'est que la prochaine génération où on me dit oui, en jeune depuis 5-6 ans, on cartonne. Bah oui, c'est cool qu'ils cartonnent en jeune depuis 5-6 ans. Bravo à eux. L'Allemagne n'avait rien gagné en jeune. Oui. Jamais rien gagné en catégorie de jeune. Je veux qu'il y ait parce que tu regardes, on a eu 2-3 années où la génération Tipeee, Nando et moi et Evan Rudi, tu vois, Evan et Rudi, on jouait avec Tony et Boris. Après, nous, on a enchaîné, nous, tous les trois, mais celle d'après, bon, on a Gershon qui est revenu, qui est arrivé entre-temps, mais la vraie, la grosse qui arrive derrière, ça serait bien qu'ils s'intriguent déjà avec nous, c'est parce que quand Nando et moi se barré ou même Evan et Rudi qui ont quand même 30 ans plus, que s'ils le font, j'espère que ça va marcher et j'espère que ce soit de tout cœur que ça marche, mais ce n'est pas évident parce que la Serbie, là, on parle de la Serbie qui est magnifique, la Serbie, ils ne font pas un podium depuis six ans. Avec des désillusions terribles. La dernière à l'euro, c'est une catastrophe. Ils ont Jokic. Emisic. Emisic. Et ils ne font pas un podium depuis 2017. Nous, on en a fait trois entre-temps. Donc, ce n'est pas évident. Il faut être conscient que la culture qui a été mise en place, il faut la garder. Et là, ce qui s'est passé cet été, c'était une cata. si on pense que ce n'est pas réparable. Moi, je vois ça. OK, ça peut être une très bonne chose pour tout le basket français, ce qui s'est passé. Moi, en premier, moi, je suis en train de me suivre en question. On dit, OK, maintenant, Batoum, gros, c'est fini. 30 minutes poste 3, c'est mort. Maintenant, ils te font un rôle à la Datome ou à la Fernandaise ou si tu fais l'équipe. Non, mais peut-être. Datome, il chute déjà, Nico, donc. Les ballons Moltene-Orange, c'est plus du sport d'amour. Les ballons Moltene-Orange. Mais, non, mais toi, je sais que moi, ce rôle, ça va être plus ça, maintenant. Si je suis dans l'équipe, ça va être plus ce que fait Rudy Fernandez ou Datome, des rôles comme ça. Moi, j'adore ton histoire de transition. Je pense à Saint-Gioloul aussi, que ce soit avec le Real ou l'équipe nationale, maintenant, prend des 10 minutes et arrive à avoir des impacts. Et finit les matchs, ce que fait Rudy Fernandez depuis des années, très bien, la transition. J'aime l'idée des jeunes qui jouent avec les moins jeunes et ceux qui vont partir. Un mélange de voir deux, trois générations. C'est la raison, on gagnerait énormément de temps. Maintenant, transition qui va y avoir ? Est-ce que Vincent Collet qui va aller jusqu'au JO, c'est l'après ? Attends, avant d'aller sur l'après 2024, restons sur Vincent parce qu'il a cristallisé tellement de frustration. Tout le monde est sorti, enfin tout le monde, tous ces haters, si on peut les appeler comme ça, sont sortis du bois après cette désillusion. J'aimerais quand même que tu nous racontes un petit peu ce que tu en penses toi vis-à-vis de Vincent. On connaît votre lien très très fort depuis des années, etc. Nous, on a beaucoup discuté entre nous, on a dit ce qu'on avait à dire à la fois sur la frustration du moment mais aussi sur la suite. Moi, j'avais dit que je crois que ça y est, Vincent, c'est peut-être pas l'homme de la situation. Même si on a un an des jeux et je connais tous les facteurs possibles sur la FED, tiens, je vais prendre la déclaration de Jean-Pierre Suta, le président de la FED. L'avenir de Vincent fait partie des dossiers très honnêtement que dans notre sport, il est possible d'avoir un coach qui arrive et qui met des choses en place très rapidement. En un mois et demi, tu peux avoir un nouveau coach, ça peut bien se passer. Ça peut aussi se mal passer, bien sûr, mais si tu as quelqu'un avec du charisme qui a des idées, etc., ça peut bien se passer. Ça, c'est mon avis très personnel. J'aimerais bien avoir le tien. On a parlé du training camp, on a parlé des jeunes, on a parlé de Tonka avec celui de Nando des anciens, mais quid de Vincent Collet en 2024 d'abord et puis pourquoi pas pour la suite ? C'est dur pour moi de parler mal de lui. C'est pas ce que je te demande. Non, non. Moi, c'est quelqu'un qui m'a... qui me cherchait en espoir. J'avais 15 piges. Il m'a lancé sans peur en Neuroligue à 17 ans, donc c'est difficile de parler en mal de lui. Mais il le sait que ça n'a pas été sa meilleure campagne. Je pense qu'il le sait. Je pense que c'est l'un des premiers mecs qui se remet en question et qui... Maintenant, la question du changement, c'est assez compliqué parce que je peux comprendre pourquoi le oui, je peux comprendre pourquoi le non. Mais là, il y a aussi à prouver aussi plein de choses de se remettre en question. Pour ça, 2019, il y a une vraie bascule. il a eu cette force depuis quelques années à savoir rebondir aussi. Là, il n'a pas... Lui, son staff, ils n'ont pas fait ça. Mais c'est comme tout le monde, c'est toute l'équipe, on est tous dans le même bateau. Et je pense qu'il le sait, ils le savent. Mais moi, je dois se persuader que 2021, c'est une masterclass. c'est ce qu'il a fait. C'est masterclass. Et 2019, pareil, il a fait des shows, des changements tactiques, des choses, masterclass. On ne le retrouve pas depuis deux ans. On ne retrouve pas cette mainmise tactique. On sait que Vincent, ce n'est pas le plus grand charismatique, ce n'est pas le plus grand leader par la voix. Par contre, il a toujours compensé et il en déplaise aux gens qui rêvent de le voir sortir de l'équipe de France. Il a toujours compensé par des choix tactiques, par une science du jeu. On peut me dire ce qu'on veut depuis deux campagnes, pour le coup. Si Vincent Collet, on ne retrouve pas chez Vincent cette finesse tactique, là, pour le coup, ça devient très compliqué et depuis deux ans, on ne retrouve plus ça. Donc, s'il n'y a plus ça chez Vincent Collet, on peut être forcément inquiet. C'est là où je te redis que l'équipe de France n'appartient à personne sauf au mec qui prend les décisions terrain. Pour moi, c'est lui. Pour l'instant, c'est lui. Et je pense qu'à partir de maintenant, que ce soit lui ou pas lui, je ne sais pas. Moi, c'est ce que je pense de lui. Mais il a encore cet année même avec Boulogne. Ce qu'il a fait avec Boulogne, il est en finale quand même. Oui, victoire. Nous, on était au premier à haute pour voir ça. D'ailleurs, ça rend la lecture de ce championnat du monde encore plus compliquée. De faire ce qu'il a fait autour d'un mec de 19 ans, avec des joueurs autour, ce qu'il a réussi à construire d'un basket qui n'était pas sa philosophie première autour d'un seul mec comme ça, de trouver des joueurs de compléments, de bien jouer au basket, d'arriver jusqu'en finale et derrière, d'arriver à la Coupe du Monde et de proposer et de finalement rien proposer. Parce que honnêtement, on peut le tourner comme on veut. C'était terrible. On peut le tourner comme on veut. Collectivement, dans les timings de passe, tout ce que... Moi, je connais tous les mecs qui l'ont eu, Vincent. Ils me disent, mais attends, tu fais deux entraînements avec Vincent, même si ça fait huit ans que tu es pro, en deux semaines avec Vincent, tu comprends des trucs que tu n'avais jamais compris. Et ça, c'est les joueurs qu'il a eu qui me le disent. Mais c'est toujours le cas. C'est toujours le cas, Vincent, pour ça que moi, je dis, on doit écouter Vincent Collet. Quand tu es en équipe de France, tu te mets en mode équipe de France. Tu peux ramener ce que tu fais de ton année. Bien sûr, tu es là pour ça. Mais quand tu es en Team France, tu es en Team France. Tu n'es pas en club. Est-ce que Vincent, au sein de son staff, n'a pas besoin d'être un peu plus challengé ? Parce que mine de rien, on a un coach qu'il a depuis 17 ans ? 15 ans ? Vincent, en même temps que moi. 14. 2019. On est quelque part la nation qu'avant le coach avec le plus long règne. Et Scariolo. Il a fait une année off. Oui, on s'en souvient. Erwann, ta théorie, c'est quoi ? C'est par rapport à l'entièreté du coaching staff ? Je crois qu'en 2023, c'est fini les années 90-2000 avec un coach omnipotent qui a des assistants qui amènent de l'eau et qui viennent écouter les problèmes des joueurs. Quand je vois Scariolo fonctionner, quand je vois son assistant qui est debout défensivement qui amène des choses, je crois qu'en 2023, il y a un coach, mais il y a un coaching staff surtout. Est-ce que Vincent, au sein de son staff, il est assez challengé ? Il est assez... Est-ce que dans la délégation, il faut retirer plus de personnes pour mettre plus de coachs et de scouts ? Oui. Tu penses ? Pour toi, il y a trois coachs en plus du coach principal ? Tu vois les délégations, il y a un truc qui est incroyable. Quand tu joues maintenant, c'est une chose que je n'ai pas forcément connue à l'époque. Je connais beaucoup en NBA, mais pas en FIBA. C'est que... tous les mecs sur le banc, les staffs, il y a des mecs encore derrière, ils connaissent tous les plays qu'on va jouer. Ils annoncent tout. Il y a même des fois, ils ont même nos plays sur le banc. C'est une chose qu'on n'a pas encore nous en France. Quand tu joues contre un adversaire, les autres équipes sont capables de scouter absolument toutes vos actions ? Ça, c'est pur NBA. OK. Ça, c'est... Je ne sais pas si ils le font en Neuroleague, mais en FIBA, ça se faisait un petit peu. Mais là, tu joues le Canada, tu joues l'Espagne, tu dis comme ça. Gros, ils annoncent un play, tu as quatre mecs derrière qui font « Lui, il va faire ça ! » Gros, il ne faut pas jouer. Ça, c'est la NBA. Et nous, on ne fait pas ça ? On n'a pas ça. OK. Donc, il y a une évolution claire ? Pour moi, ça, c'est pour moi, quand j'en ai parlé un peu, c'est à ce qu'il faut évoluer, c'est là-dessus. OK. Il faut qu'on s'adapte à ça. Il faut peut-être mieux l'entourer. Moi, je crois qu'aujourd'hui... Oui, il faut s'adapter à ça, au scouting et à l'encadrement. L'assistant réduit à des séances vidéo ou autres, moi, je crois qu'il faut avoir des... Le basket, aujourd'hui, est tellement plus complexe, c'est tellement beaucoup plus sur de la... C'est moins des systèmes... Très dynamiques. Voilà, très dynamiques. Des systèmes fermés, comme on pouvait voir il y a encore une dizaine, quinzaine d'années. Aujourd'hui, il y a tellement de choses que je crois qu'il faut, au plus à deux mecs, pour te dire « Ah, là, on pourrait peut-être faire ci. » Moi, je crois que des coachs qui sont ouverts sur des assistants, c'est des coachs modernes et avec qui, ou avec qui, du coup, tu peux avoir plusieurs armes. Moi, un coach qui est un peu fermé et qui met une hiérarchie beaucoup trop importante. Je ne sais pas si Vincent fait ça en tout cas avec son staff. Il y en a qui fonctionnent comme ça. Moi, j'ai quand même l'impression que... Moi, j'aime bien regarder les bancs. J'adore faire ça. Et quand je vois les assistants coachs, je vois d'ailleurs chez les filles ou chez les gars, on va leur mettre une petite aussi parce qu'on ne vous oublie pas. Mais moi, je crois que ça... En tout cas, pour le basket de 2023, pour être ambitieux comme les équipes de France Fille garçons veulent l'être, ce n'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Au vu du potentiel de joueurs, au vu du potentiel de nos équipes. soyons au niveau d'un point de vue du coaching staff. Je te pose une dernière question parce que ça fait quand même 45 minutes qu'on est sur l'équipe de France. C'est passionnant. C'est passionnant, on pourrait faire deux heures. Après, il faut parler de Marché Nyon à l'OM. Parlons vite fait de Joël Ambide. Bien sûr que Joël Ambide pourrait tout changer. On est d'accord là-dessus. Déjà, qu'est-ce que tu en penses ? Tu en as un petit peu parlé. Qui dirait non à un MVP ? Tu as dit ça dans une zone mixte. Toujours là-dessus pour l'instant. Il ne faut pas être bête non plus. Bastement parlant, comment on... On la cueille à bras ouverts. Voyons. Il faut que ça soit un plus. C'est une cerise sur le gâteau. Oui. Point. Ça ne doit pas être un... Joël Ambide ne peut pas incarner le renouveau de cette équipe de France pour les Jeux. Ce n'est pas possible. Si on fait ça, on est des michetonneuses. Voilà. Point barre. C'est juste, organisons-nous une super soirée. Peu importe, même si le club il a un peu moyen, organisons-nous une bonne soirée avec une vraie bande de potes. Et s'il vient, tant mieux. Mais il ne faut pas que ce soit lui qui incarne le renault. Sinon, honnêtement, on n'en cache pas le boutin. Non, mais ça, je... Rêve de vieux, parce que au boutin, plus personne n'en porte aujourd'hui. Come on a one. C'est vrai ? Come on, bro. Pourquoi ? Des Jimmy Shoe ? Allez, allez. C'est beau. Non, mais après, c'est dur à refuser, un mec comme ça, de toute façon. Les personnes veulent refuser. C'est dur à refuser. Tu ne peux pas refuser. Il n'y a pas refusé. Mais si tu ajoutes ce mec-là, oui, tu changes pas ta philosophie, mais tout ton plan de jeu change pour le bien. C'est un mec qui est offensivement et défensivement cumulé. Bon, il est dans la discussion, ça dépend de ton camp, quel meilleur big man au monde c'est entre lui, Jokic. Mais le meilleur two-way big man au monde, c'est lui. Et de loin, ce qui va t'impacter offensivement et défensivement. Et oui, tu peux rêver d'un Wemba Niam à lui. Est-ce que des mecs comme ça, qui sont des produits américains, Faka Kansas, des méga-stars NBA, est-ce que la vie d'une sélection, hors Team USA qui vient à part, c'est-à-dire bouffer à telle heure avec le Pôle Équipe de France, le matin, le soir, se suivent ce protocole-là, est-ce que des mecs comme ça, sans méchanceté aucune, parce que c'est des méga-stars, ils n'ont rien volé et ils méritent de l'être, est-ce que des mecs comme ça peuvent se fondre aussi, parce qu'au-delà du terrain, dans la vie de groupe, le côté colo, il faut être à l'heure, il faut mettre les polos Équipe de France, il faut venir à la collation, est-ce que ces mecs-là sont capables de savoir qu'ils côtoient des méga-stars ? J'ai vu une adaptation, mais Joaquim Noir aussi a le faire. Ah non ? C'était un concept. C'est vrai que c'était dur ? Mais ça a marché, et c'est pour moi la plus belle campagne qu'on n'a jamais faite en 2011, la plus aboutie du début à la fin, et donc ça a marché. Donc on peut y croire. De toute manière, on est là en audition. Joaquim Noir l'a fait. L'a fait. En polo, polo rouge, polo blanc, t-shirt bleu. C'est déjà trompé. Oui, au début. Mais t'es un polo fiole. On parle de Joël en bille, pour l'instant, il n'a absolument rien de fait, il y a Team USA, il y a beaucoup de choses. Mais toi, il y a une incohérence dans ces trucs-là. De toute façon, ça va être un feuilleton, mais Jean-Pierre Suter a dit qu'on attend un mois et puis on lui met une deadline, comme ça on peut avancer après. Il y a une incohérence par rapport à... À l'effet d'annonce, il y a deux ans, un an et demi. Non, par rapport à d'autres joueurs, enfin à nos joueurs, mais bon... Quel autre joueur tu parles ? Il y a des problèmes encore, t'es relou. Forcément, tu prends Joël en bille. Ah oui, d'accord. Ah bah oui ! Moi, je pense à des mecs qui viennent depuis deux campagnes et qui jouent quatre minutes, qui ne voient pas un ballon alors qu'ils froncent l'Euroleague. Au bout d'un moment, tu dis les gars... Oui, il y a ça, mais je parle d'autre chose. Ah d'accord. Tu veux le dire ou pas ? Tu veux le dire ou pas ? Marché lignot, donc, j'ai des problèmes par rapport à ça, donc c'est mort. Ok, très bien. On en rediscutera une prochaine fois. Les amis, c'est le moment d'ouvrir un petit peu le débat avec vous, c'est pour ça qu'on est en live aujourd'hui, donc on vous donne cinq, dix minutes. N'hésitez pas à poser des questions, à donner vos avis, évidemment. J'ai expliqué pourquoi j'ai mis zéro point déjà. Alors, le truc du zéro point, t'en as déjà parlé, on ne va pas être obligé de revenir, mais... Sans shooter, compliqué de mettre trois tirs. Trois. Mais t'as pas fait exprès. Et sans faire exprès. Échauffement inclus. Sans faire exprès. Sans faire exprès. Si vous avez des choses à dire à Nico, sur quel que soit d'ailleurs les sujets, il n'y a pas de soucis. Bien sûr, on reste sur l'équipe de France, on peut parler des JO, on peut parler des jeunes. Il y a plein de choses. Tout à l'heure, on a vu passer un tableau avec les jeunes qui pourraient intégrer le roster de l'équipe de France. On pense bien sûr à Bilal Koulibaly sur ton poste, on pense à Adéus Maniak. Il y a plein de gens qui ont été cités ici ou là qu'on n'a jamais vu. Kylian Hayes qu'on n'a jamais vu que le mode de l'équipe de France a. Théo, on l'a déjà vu l'année dernière. Il y a plein de questions intéressantes. Il y a vraiment un an, il y a quand même eu un article d'interview. Ouais, les Français, les jeunes Français. Et maintenant... Ouais, mais après, bon... Moi, j'attends que ça qu'ils viennent. J'attends que ça. Qu'ils viennent à Adéus ? Qu'ils viennent. Qu'ils viennent à Adéus, ça marche ? Bravo. Ça marche. Non, mais c'est bien, c'est ce qu'ils intègrent la chose. Il faut. Il le faut. On sache en tout cas que sur les premiers messages, déjà tout le monde te dit merci d'être là. Donc nous aussi, on peut te répéter. Merci, encore mieux. Merci d'être là, de venir parler, Nico, encore une fois. Pour l'instant, tout le monde est plutôt sur des choses très positives et intéressantes. Alors, je regarde dans le staff de l'équipe de France après ma carrière. Non. Tu n'as pas envie d'être dans un staff ? Non. Ok, donc Nico Batoum sera pas coach a priori. Je regarde les petits commentaires. Si tu envoies Erwan, tu me dis, toi aussi, on a parlé déjà de Vincent Collet, donc on ne va pas en reparler. Tac, 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 qu'est-ce que vous pourrez raconter d'intéressant ? Est-ce que ça parle de Team USA ? Vous voulez vraiment qu'on parle de Team USA ? On le fera, mais il y a fin de carrière en EDF après les JO. C'est une question qu'on te pose. C'est un peu ce qu'a affusé après le tweet de Madame qui avait annoncé que toi, après les JO, tu arrêterais... Il y a quasiment 100% de chance que c'est ma dernière année NBA et équipe de France. Après, on verra. Pas de basket ? On ne sait jamais. L'offre de Malakoff est toujours sur la table. Tu n'es toujours un droit ? Pour l'instant, il y a deux pour commencer la saison. Tu montes un N2, pourquoi pas ? On ne fera pas jouer 3, je te rassure, on ne fera jouer 4. Backup. Ah, 4 backups, je prends. 4 backups à Malakoff pour un N3. Beau projet ! Ça fait cher le backup de un N3. Tu veux monter ou pas ? Je prends un déplacement sur deux seulement. Tu peux quand même mettre à domicile ? Tu peux t'en sortir, c'est ça ? Bon, ok. Nico, on revient un peu sur le jeu, du coup, parce qu'il y a... J'ai des... Comment ça s'appelle ça ? J'ai des... Je ne sais même pas ton truc qui est trop bizarre, ton pseudo, offensif, et tu étais si pauvre, sachant le noyau, sachant la continuité, sachant le staff. C'est une bonne question. Pourtant, des trucs ont été mis en place, mais c'est... Après, c'est nous les joueurs. C'est le staff qui met des choses en place. C'est nous les joueurs. Si tu n'exécutes pas, si tu ne fais pas les choses dans le timing, si tu n'appliques pas les choses, si tu ne fais pas les choses correctement, si tu n'es pas discipliné dans la chose, ils peuvent mettre tous les systèmes du monde. Mais tu vois, moi, tu as raison, évidemment. Moi, j'ai trouvé quand même aussi que... J'ai vu ça chez les U20 aussi ou U19 en finale de Coupe du Monde, c'est que quand tu prends des grandes pressions comme ça, tout terrain, avec des meneurs grands et le... comme Nando peut l'être, est-ce qu'à un moment donné, avoir des systèmes où le mec, il faut qu'il monte la balle et avoir une première passe très tard comme ça où on est beaucoup... Je trouve qu'on dribble beaucoup. Je trouve qu'on est beaucoup dans le dribble et que finalement, on est beaucoup moins dans le passing game et que nos systèmes nous poussent dans le dribble. Alors peut-être qu'ils semblent exécuter. Je ne suis pas... C'est sûr. C'est sûr. Mais c'est aussi mal amené, quoi. Mais j'ai l'impression que nos systèmes, on est beaucoup sur des... On est prévisibles et du coup, on est beaucoup dans le dribble. Et pour étayer ton truc, le meilleur exemple d'après moi, c'est ce qui s'est passé en finale de cette Coupe du Monde avec l'Allemagne, Amra Novich, pardon. Avramovic. Oui, très bien. Le meneur back-up de la Serbie, qui a été extraordinaire. Qu'est-ce qui s'est passé ? Denis Schroeder, qui est l'un des meilleurs meneurs du basket FIBA, n'a pas monté la balle parce qu'ils avaient la solution pour contrer ça, c'est qu'il y avait d'autres systèmes. Il peut jouer d'eux, on peut faire d'autres trucs. Nous, on a l'impression qu'on ne l'a pas du tout, ça. Avec deux meneurs aussi. C'était Isaac Bunga qui montait la balle. J'ai l'impression que toi aussi, tu peux monter la balle vite fait de temps en temps. Il était bon, lui. Il a été très bon. Isaac Bunga, il a régalé. Maudolo, il a pris des miettes. Oui, c'est juste 36 minutes. Ce que fait Isaac Bunga, ce que fait Isaac Bunga, mais en tout cas, ils ont prévu autre chose sur la pression. Et Schroeder, c'est pour monter la balle, à l'âge qu'il a, avec le petit temps de gravité qu'il a, c'est tout facile pour lui que pour Nando, quand il a pris Dylan Brooke sur le rabble et Lou Dort, pour Nando, aidez-le. Et en fait, les mecs, il fallait qu'il passe. Et pareil pour Eli, sur son passage en troisième partant, on prend des pressions. Pourquoi on ne lâche pas la balle ? Non, on est tombé sur une caricature, on a essayé de battre justement la première ligne en un contre-un plus tôt. C'était une très grosse erreur qu'on a payée cash et fort. Mais, ouais. C'est comment l'équipe va réagir, le groupe qui va faire Paris ou l'île Paris 2024 va réagir. Mais c'est tout. Je ne peux faire que ça maintenant. De toute façon, on ne peut faire que ça. Il y a un vrai point d'interrogation sur le poste de meneur de jeu. Parce que ça impacte directement un mec comme Rudy Gobert. Rudy Gobert sans meneur de jeu, de métier. Parce que Nando, il peut jouer meneur, évidemment. Mais au CSKA, il joue avec Teodosic. Tu vas toujours trouver un meneur à côté. Aujourd'hui, Rudy ne peut pas lui mettre de meneur. L'année dernière, quand il est fantastique à Berlin sur la semaine, il y a Thomas. Il y a Thomas qui le gave. Mais Thomas, il ne défend pas. Thomas, c'est une... Thomas, si... Il a des défauts, mais en tout cas, il donne la balle à l'intérieur. Il y a un truc quand même, on l'a beaucoup dit, mais Rudy Gobert n'a pas mis un allé-houp je pense de la compétition. Sur du picanor. Très peu. Très peu ou pas du tout. Je peux juste défendre Thomas. Je ne dis pas... Non, non, bien sûr, bien sûr. Pourquoi, non mais... Pourquoi j'épouse Thomas ? Je ne parle que basket. Je ne parle pas de ses histoires, de ses trucs. Je parle pourquoi j'aime jouer... C'est pas lui qui a déclenché la guerre. Pourquoi j'aime tellement Thomas Hurtel, basketment parlant ? C'est que... Il ne fait pas les plus grandes compétitions, certes. On m'a dit, oui, mais regarde aux JO, il perd... D'accord, mais ce mec-là, quand on est dans une panade totale, il va te sortir un carton qui va te sauver ta compétition. Et il le fait à chaque fois. Ah bah oui. Et là, 2019, je reste perçue... Dans la tête, je suis toujours... C'est peut-être moi. En 2019, il est là, on ne perd pas l'Argentine. Ça, c'est moi. Ça, c'est moi. Ça se trouve, c'est faux, mais pour moi, je ne dis jamais. Il aurait jamais... Il aurait refusé de perdre un duel contre Compasso. Le tonne. J'en suis sûr hasardin. Mais il nous fait le coup en 2014 contre l'Espagne. Le moiton short. Oui, il est extraordinaire. dans les cartons. Il nous fait le coup en... Il n'est pas là en 2015, en 2016, c'était une catastrophe. 2017, bon, ce n'est pas arrivé, ça ne marche pas tout le temps. L'année dernière, en Côte d'Italie. Déjà, le quart de finale à Tokyo. Tout le monde dit ouais, rudiment, on fait un grand match, certes. Mais on est à plus 12, il y a une à 76 partout. Et qui ? Elle a dit, c'est bon, parce que Nando ne fait pas un grand match. Il a fait, donnez-moi le ballon. Il a dit, Rudi vient poser les écrans et il a géré tout le game tout seul. Dans un Money Time, c'était le basket moderne. Il a géré le game tout seul. Le Money Time, c'est une histoire de pick and roll. C'est une histoire de pick and roll. C'est une histoire de pick and roll. Et nous, on n'avait pas de joueur. Et le truc c'est que Thomas, c'est comme Tipeee. Quand je vais avec lui, je dis, t'inquiète pas, on peut le cacher, le gérer défensivement. Alors des fois, non, ça ne marche pas, parce qu'on va lui reprocher ça. C'est ce que j'ai vu. Oui, mais oui, mais oui. Mais sauf que Hurtel te sauve ta compétition quasiment à chaque fois. Il l'a fait en quart, contre l'Italie, en fin de match. Il est extraordinaire. Et pour lui, il nous porte, il nous sauve dans la lucidité, dans le tempo de l'attaque à la fin. Et l'Italie, le quart en l'euro là. Il est extraordinaire. C'est lui. C'est lui et Fontekio. C'est lui, parce que le tir qu'il met pour aller en prolongation, c'est pour ça, le mec, avec tout ce qu'il prend dans la gueule, il veut quand même revenir. Il est taré. À une fin de match, à Money Time, avec Thomas Hurtel, il vaut mieux qu'il soit dans ton équipe. Et on a de la chance, ou il est français ? Donc c'est pour ça qu'en fait, moi j'aime ce mec-là, parce que là, pour ça, aussi pourquoi j'étais énervé aussi un peu en fin de match, j'ai dit, on a lancé Sylvain Francisco dans une situation très difficile. La plus difficile du basket. Allons plus loin. La plus difficile. Ça lui servira. Pour lui, oui. Mais par contre, je suis d'accord avec toi, c'est qu'aujourd'hui, on s'est retrouvés, et encore, je trouve qu'il est digne, son tir, c'est un bon tir. On a le droit de le prendre, le match, donc c'est déjà un temps. Moi, j'étais mangé avec lui, j'étais mangé avec lui après le match contre les Tony, je t'ai posé à table avec lui, il dit, un, le tir, on s'en fout, royal, c'est pas ça qui nous fait perdre, de toute façon, donc t'inquiète pas. Je comprends pourquoi tu t'es énervé, mais c'est pas ça, oublie. Mais on t'est mis en situation où on perd Nando sur une exclusion, ils prennent Evan en box and one, on n'a jamais bossé là-dessus, tu te retrouves en galère de comment gérer une équipe box and one, avec une équipe de shooters en pick and roll, où les big men, nos big men sortaient pas, ils trouvaient un 1 contre 2. Et un meneur de jeu en face qui était en folie. Qui marchait sur l'eau, bien sûr. Mais gros, c'est pas de ta faute, on l'a lancé au feu, quoi. Personne, je crois. Non, 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 toi, je me dis, si tu m'étais accompagné les deux, Thomas et lui, par exemple, ça c'était un game pour Heurtel. C'était un quatrième carton Heurtel. C'était basketement parlant, après il y a toutes les histoires autour de la charte, la Russie, machin, je suis d'accord avec ça, moi je parle que basket, c'est un carton Heurtel. Je te pose deux questions. Est-ce que plutôt que de faire, de naturaliser l'ambide, la solution, si on ne trouve pas le fameux meneur de jeu Idoane, où Thomas n'est pas disponible, j'en sais rien, ou les jeunes, est-ce que c'est pas, pourquoi pas, de naturaliser un meneur américain type Lorenzo Brown avec l'Espagne à l'Eurobasket ? Un an depuis la finale. C'est depuis la finale. C'est un J-Espagnol, Lorenzo Brown. Le type, l'Eurobasket. Non, mais depuis la finale, ça fait un an qu'on sort ça. Qui ? Oula, attends. Ah non, attends, il y a du choix. Si tu me dis qui ? Moi, je t'en sors des mecs. Je ne sais pas, il y en a plein des mecs. Il y en a apparemment qui va être français. Qui l'a ? De Dijon. C'est David Olsen. Non, mais il m'a dit ça. Il est tout vieux, papi et tout. On l'adore David. Non, mais... On arrive cinq ans trop tard. Non, mais au-delà de qui ? C'est toujours une affaire de direction. Quand tu donnes une direction à quelque chose, à une décision future, après, tu réfléchis. C'est pour ça qu'on te pose la question à toi. D'où par l'incohérence des choses. C'est incohérent de vouloir faire ça. Ok, en tout cas, c'est la question de De Maillet. Mais on pouvait tous se poser la question. On peut se poser la question. Je comprends la question. Il est légitime. Il n'a jamais joué en Espagne. Il ne parle pas espagnol. Vivo espagnol. Il est envoyé. Vivo espagnol, je te jure, c'est incroyable. Je ne viens pas de dire un deux fois. Je ne suis pas pour les naturalisations. Sur certains cas, si tu me sors un mec qui est top 5 mondial, c'est différent. Quand on dit ouais, mais si Kedi, j'ai fait Kedi, il vient, je sais, tiens, même prends mon numéro, si tu veux. Non, mais ça, il ne faut pas être con non plus. Kedi, s'il vient, il va prendre ta place. Mais crois en numéro 5, si tu veux, frère. Qu'est-ce que je m'en fous. C'est un frère gagné. Quand tu parles pour un mec de ce standing-là, c'est différent pour moi. Après, cette année, des vrais meneurs. On en a. Donc Thomas est en Russie. Théoma Lédon n'a pas été appelé. On sait que l'ENA, ça s'est très mal passé. Il y a eu un comportement compliqué avec le groupe. Andrew est resté à la maison. Donc voilà, il y a des... C'était une erreur, ça, du coup. Oui, il y en a. Il y en a. On pense aussi à Kylian, bien sûr. Et Kylian, qui est beaucoup revenu pendant toute la compétition. Et pour l'instant, on ne l'a jamais vue avec l'équipe de France. Alors, j'ai perdu ta question. Elle m'a été passionnante. C'est simple. Je te pose la question maintenant. C'est pour ça qu'on est en live aussi aujourd'hui. Après tout ce qui s'est passé, est-ce que les commentaires d'absolument tout le monde, observateurs, journalistes, consultants, les réseaux sociaux aussi, est-ce que ça t'a dégoûté un petit peu ? Alors, peut-être pas du mal de l'équipe de France parce que je suis sûr que non. Mais toutes ces réactions ne t'ont pas un petit peu dégoûté ? Non, ça a juste confirmé certaines choses. Mais toi, Alain, je vais te raconter une histoire, Alain. Il y a deux ans, à Tokyo, on perd deux fois contre l'Espagne et on va au Japon, on en prend 20, je crois. et le match d'après, c'est Team USA. Tu lis, et dans le bus, on retourne à notre truc et comme des cons, on lit tout ce qui se dit sur les réseaux, des experts, nan, nan, nan. Nous, ça nous fait marrer. Et tu te rends compte qu'en fait, tu ne peux pas forcément prendre en sérieux certaines personnes parce qu'on a été catastrophiques, certes, mais toutes les personnes qui nous taillent aujourd'hui, pourquoi ils nous mettaient aussi champion du monde il y a un mois ? Good point. Ou top 3 ? Quasiment tous les experts qui nous taillent aujourd'hui, pourquoi, il y a un mois, après sept matchs de prépa où vous avez vu jouer, vous avez quand même mis le top 3 ? Après, honnêtement, c'était une énorme surprise. Au-delà de... Sans taper sur les observateurs et tout, des mauvais commentaires. Du coup, je me dis que on est vraiment tous pourris en France. Même les joueurs, cette année, on était tous pas bons. Experts, joueurs, coach, c'était vraiment une nannicata pour tout le monde. Après, ça me fait marrer de voir certaines personnes quand même remettre tout en cause, parler de choses, de machins et tout. De certaines personnes, ce qui est dit en off, je le sais aussi. Donc, tu t'en fiches un peu. t'arrives à faire abstraction des commentaires. Ouais, tu t'en fiches. Après, c'est comme ça que ça marche. Ça marche aussi, c'est le jeu. Il y a cette espèce de culture de l'instant qui est un peu agaçante mais qui est une réalité, surtout sur les compétitions sèches. Ouais. Comme l'été, un euro, une Coupe du Monde. Au bout d'un moment, oui, mais il y a une compétition sèche. Il y a une Coupe du Monde mais on ne va pas se dire c'est pas grave. Non, je suis d'accord. Non, en 72 heures, vous nous avez niqué le délire et le vôtre aussi. On est pas tard. Je vois ce que je veux te dire. donc c'est la réalité. Ça fait peur du jeu. Ça fait peur du jeu. On le sait, quand tu vas en équipe nationale, tu vas ramasser nationalement aussi. Oui. Donc je le sais. Après, il y a déception et critique et il y a déception et critique. Ouais, ouais. Tu vois, il y a certaines limites des fois qui ont été... où il y a certaines personnes qui vont ramasser les jeux, c'est le métier... Regarde, tu me sais, comme ils se sont fait démonter de toute façon, chaque fois qu'ils perdent, ils les ont fait passer pour des mecs de N3. C'est clair. Ils les ont ridiculisés. Attends, tu prends des joueurs un parrain, il n'y a que des bêtes de joueurs. Donc au bout d'un moment... Tu vois, c'est pour ça que je suis pressé qu'ils ramènent la vraie équipe. Moi, je suis pour. Tu crois ? Tiens, regarde, on a fait un petit visuel avec ceux qui seraient partants pour l'année prochaine au JO. On a tous envie de voir cette équipe d'Avengers. Très clairement. Voilà. Stephen Curry, Devin Hillard, D'Aaron Fox, Kairi, Devin Booker, Anthony Edwards, Lebron, Katie John, Tatum, Dremond Green, Anthony Davis, Bam Adebayon pour rajouter Joel Embiid dans cette liste. Moi, j'ai envie de les voir parce que je crois que plus que jamais, une équipe A de Team USA peut perdre dans une compétition FIBA. Avant, ce n'était pas possible du tout. Je crois que maintenant... Il y a une fenêtre, tu penses ? Je ne te dis pas qu'elle est comme ça. J'ai la sensation que le basket... Petite lucarne. Le basket international a tellement évolué à la fois physiquement. Là, on l'a vu, Team USA, tu ne domines plus physiquement. Et si tu ne domines plus physiquement, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut jouer au basket. Et Team USA ne se prépare pas pour jouer au basket. Donc, il y a une possibilité et j'ajoute à ça l'aspect mental. Depuis 2019, pour moi, c'est vraiment la bascule. Depuis que l'équipe de France a bâti Team USA en quart de finale en Coupe du Monde, il n'y a plus aucune équipe qui a peur d'eux. Tu peux gagner, tu peux perdre, il y a un match à jouer. Mais Team USA a enchaîné trois compétitions en perdant au moins un match. Au JO, certes, ils vont au bout, mais ils perdent le premier match contre l'équipe de France. Ouais, mais ouais, ouais. Mais tu sais, quand ils parlent des Avengers, pour moi, c'est une bonne chose. Parce que ce qui est un peu chiant quand tu bats Team USA dernièrement, je ne dis pas que cette équipe, on va les battre ou quelqu'un va les battre. Il faut faire le match extraordinaire pour battre une équipe comme ça. Je ne dis pas que ça va arriver. Mais ce qui est chiant quand tu bats Team USA, c'est que les gens vont dire oui, mais c'est l'équipe B. Oui, mais il manque ici. Oui, mais il manquait ça. C'est chiant. Donc pour ça, vas-y. Et en plus, d'un côté aussi, je ne les comprends pas les carrés parce qu'ils sont en mode vas-y, c'est bon, on va laver la front. On va ramener les meilleurs joueurs. Ouais, mais c'est le but de chaque compète. Non ? Ben si, je pense aussi. Le but, c'est de tout gagner. Le but de chaque compète, à la base. Si vous ne venez pas et que les mecs perdent, c'est con pour ceux qui sont venus. C'est un manque de respect pour ceux qui ont dit oui parce que vous ne vouliez pas à venir. Et du coup... Non, mais les absents ont toujours tort au bout d'un moment. Non, donc là, je pense que c'est un peu le brood cool, tu vois. Le commando, trois jours après, franchement, je te dis, mais gros, t'es sérieux. Je ne trouve pas ça pas très cool, quoi. Venez, dès le début, comme ça, t'es vide et dans la front. Moi, je te rejoins. Je te rejoins toi et toi, Thomas. C'est que moi, je pense qu'il faut qu'ils envoient leur meilleure équipe parce qu'on a envie de voir ça. Bien sûr. Et je crois qu'ils seront archi-favoris. Je crois qu'aujourd'hui, plus une équipe sérieuse au monde joue Team USA en mode band-over. Je pense que tout le monde se dit, si on sort un énorme match, on peut le faire. Regarde l'Espagne 2008. Parce que tout le monde dit que 2008, c'est peut-être la meilleure... C'est le plus beau match de basket qu'on ait vu. La plus belle équipe qu'on ait vue. La part, Dream Team 92, 2008. Si Kobe, il ne dit pas OK, c'est fini... Un match de pro aussi. Il ne fait pas match qu'il fait. Donc on parle de qui ? On parle du deuxième meilleur arrière de tous les temps et du troisième meilleur arrière de tous les temps de l'NBA. S'ils ne font pas un énorme match, ils peuvent se faire sortir. Il n'y a pas blowout. Il y a match. Il y a game. Il n'y a Pao, certes, mais Marc Gasol, ce n'était pas le Marc Gasol qui a fini sa carrière. Rudy, il a 22 ans. Rubio, il a 19 piges. 17, 17 même. Il n'y a pas Garbajosa aussi avec les pions sur les... C'est des très, 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 très grands joueurs. Vous n'avez pas d'accord ? Mais ils n'ont pas pris 40. Et 2012, c'est pareil. Et en face, LeBi, LeBrand, on connaît l'équipe qu'il y avait quand même. Je ne dis pas ce qui va se passer. On met 30 points à tout le monde. C'est forcément possible. Ce n'est pas arrivé depuis le 20ème siècle. 2014, 2014. Rio, il marche un peu sur tout le monde. Non, 2014, excepté Rio, les Juifs font un premier tour un peu. Mais 2014, 2014, 2014, il défonce tout le monde à la Coupe du Monde. C'est la dernière compétition, c'est vraiment où il défonce tout le monde. Mais là, je trouve ça peut rêver avec une Iki comme ça. Ce n'est pas impossible. En tout cas, ils ne sont plus revenus. Plus personne ne les joue. Ils doivent les sortir. Plus personne ne les joue pour prendre des photos à la fin. Ça, c'est sûr. Ça, c'est clair. Est-ce que vous voulez qu'on fasse, vite fait, un petit mot sur l'Allemagne quand même ? Donc, championne du monde, c'est leur deuxième titre dans leur histoire. On parlait de l'Eurobasket 93 à l'époque. C'était Pessis, du coup, le sélectionneur serbe qui coachait cette équipe d'Allemagne. Dis-moi un petit peu ce que tu en as pensé parce que d'aller chercher un type mondial après l'Espagne de Ricci Rubio, là, ça a été une fête extraordinaire. J'ai encore vu des images tout à l'heure de Bonga, de Hobbs et de Jiffy à l'Octoberfest en train de teaser, etc. Pour eux, c'était incroyable. Nous, on était sur place, honnêtement, on s'est régalé du basket produit par cette équipe. On est très attachés à elle et bravo à eux. Qu'est-ce que tu as dans la pensée avec ton oeil d'adversaire ? Déjà, dès la prépa, tu pouvais quand même voir quelque chose. Ils étaient quand même en place. Tu sentais quand même une hiérarchie, une liberté, une connaissance de jeu. tout était en place chez eux. Mais c'est ce qu'on parlait avant l'émission. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'ils ne dominent pas. Mais ils gagnent quand même. Ils battent l'Australie de trois points seulement. La Lettonie, la balle de match. Les carrés, on a beau les critiquer autant qu'on veut... Il y a une prolongation. Il y a un money time. Il y a un money time de fou. Ils sont à plus 15 et les carrés, quasiment, ils égalisent à deux minutes. Et en finale, la Serbie, sans machin, tout ça. Mais ils ont quand même fait les choses pour être champions. Et ils l'ont été champions parce que c'est en place. Parce que c'est beau, parce que ça joue ensemble, parce que ça tourne, parce que ça a terminé le jeu rapide, ça a terminé la transition, ça a terminé le jeu placé, ça sait qui doit avoir le ballon, quand doit avoir le ballon. Les rotations sont là. Et c'est surtout la seule équipe qui est au complet. Il a perdu quand même pendant deux matchs, perdu Franz Wagner. Il revient derrière, mais après, il y avait l'histoire Kléber, mais bon. Il bosse ton dribble. Après toi, il gagne parce que c'est la seule équipe au complet. C'est vraiment, c'est un argument. Non, c'est un facteur. Ça, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de oui, mais il nous manque. Non, voilà ce qu'on a. Je pense surtout qu'il coche tout ce qu'il faut pour le très haut niveau. Un coach, une vision. Un très fort meneur de jeu. Excellent meneur de jeu. Il ne perd pas de ballon. Un très fort sidekick. Wagner, c'est une carotte, il doit dans le meilleur 5 de la compénie. on est d'accord. J'y arrive, j'y arrive. C'était l'intérieur, Juan. Ils ont des très forts. J'y arrive. Va plus vite. Ils ont des très forts meneurs de jeu. Ils ont à l'intérieur les quatre qu'ils ont. Voitman, Teiss, Tillman et Wagner. Les rotations, les rotations les mêmes. Après, il s'adapte. Tout est contrôlé, tout est maîtrisé. T'as oublié qu'ils ont d'adresse. Ils ont de l'adresse. Ça peut servir. Incroyable. France Wagner est un poste 3. Moi qui joue un peu 3, je pense que c'est le poste 3 rêvé. Il sait tout faire, ce bâtard. Il est trop fort. Tout le monde défend. Il n'y a pas un mec qui s'oublie. Même, il s'y colle. Après, ils adaptent des trucs. Mais il n'y a pas un mec défensivement qui prend des valises. Tout ça est contrôlé, tout ça est maîtrisé. Ils étaient habités en plus. C'était leur année. Ça se voyait. Parce que t'as raison, ils ne dominent pas. Mais la pièce, elle est toujours tombée de leur côté. Parce que si... Si Bertrand s'y met son TG à 9 mètres. Si Bertrand met une grande cloche, je peux te dire que c'est une sacrée douche froide. Mais la pièce est tombée du bon côté. Parce que des fois, il faut ça aussi pour gagner une grande compète. Mais par contre, ils se sont donné toutes les armes pour pouvoir réussir. Et en ça, c'est coaché. L'embrouille qu'il y a entre Thaïs et Schroder. Et Schroder qui parle un peu mal à Gordy. Et au bout d'un moment, le truc a été réglé. Moi, je parlais avec Mame Djarra qui a eu Gordon Herbert à Paris Basket. Il me dit, mais fantastic coach. Paris Basket Racing. Non, non. Paris Basket Racing. Non, c'était... Si, c'est Paris... PBR. Il me disait, mais fantastique. Un mec, il se remet en question. Il te met une branlée le lundi. Il arrive le mardi. Je suis allé un peu trop loin. Désolé, les gars. C'est un mec avec qui tu as envie d'aller à la guerre. Et 15 ans après, c'est ce qu'on a senti avec cette équipe d'Allemagne. Gordon Herbert est souvent cité par tous ceux qui sont passés avec lui comme le meilleur coach pour lequel ils ont joué. Sauf Pierre Seigneur. TJ Parker l'a dit. J'en avais parlé aussi avec Christophe Denis qui disait que c'était un homme extraordinaire et qui était dans le détail. Voilà. On a parlé tout à l'heure du coaching staff et de comment driver une équipe. Gordon Herbert est aujourd'hui l'un des coachs les plus reconnus. Ce n'était pas le cas jusque-là. Mais quand tu fais de l'incroyable travail comme ça... Et t'sais, Denis Schroder, c'est quand même un mec un peu particulier. Vu leur relation, c'est que tu es un grand coach. C'est que t'es un grand coach. Bon, ok, très bien. On parlera de la Serbie une prochaine fois qu'on verra peut-être au complet l'année prochaine au JO parce que c'est l'autre info. Allemagne et Serbie seront les deux autres équipes européennes en tant que TQO en plus de l'équipe de France en tant que pays d'hôte parce que ça, c'est un truc qu'on n'a pas dit mais si ce n'était pas à Paris l'année dernière, on aurait été un peu dans la merde après pour l'année prochaine à Paris. On aurait été un peu dans la merde de TQO. On l'a déjà fait et c'est dur. Bourbi a été TQO. Ça aurait été un petit peu compliqué. Je suis bien content. Tu m'étonnes. Voilà, on a fait le tour sur l'équipe de France. Merci Nico de nous avoir parlé de tout ça.